bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle position avec cette fois le trait pour les noirs ici le roi blanc alors un petit peu en danger puisqu'il ya des pièces dans sa direction les deux tours en direction du roi la dame qui exerce un clouage sur la dame adverse et le cavalier qui est quand même plutôt bien placé au centre alors le roi nord n'est pas très bien protégé non plus mais les pièces blanches sont un petit peu moins actives quand même égalité matérielle égalité matérielle et du coup trois pièces d'échangé donc évidemment on est encore en milieu de partie ce sont les noirs qui ont l'initiative ils pourraient peut-être non ils peuvent pas gagner un pion parce que le cavalier ne serait pas protégé donc le pion h2 ne peut pas être pris directement ou après l'échange des dames le cavalier est n'étant attaqué les noirs ont peut-être pas trop intérêt à échanger les dames parce que ils ont quand même un pion aussi qui est faible ici en a6 plus de possibilités peut-être pour l'attaque avec l'attaque sur évidemment ce pion en h2 si jamais il bouge la dame la dame pour éviter l'attaque bon le pion avancera certainement et il faudra encore continuer à concrétiser quelque part en tout cas l'échange des dames paraît pas être une bonne option pour les noirs mais on va quand même regarder les coups forcés donc l'échange des dames est un coup forcé mais par la suite on voit pas trop ce qu'on pourrait faire derrière peut-être le cavalier donnerait échec mais c'est protégé aussi bien en g4 qu'en d3 donc pas d'échecs intéressant du coup peut-être regarder un autre échec un autre coup forcé bien évidemment on n'hésitez pas bien sûr à mettre la pause pour trouver la position jusqu'au bout il faut les pas très compliqué je pense que vous pouvez pouvez la trouver celle ci on va gagner du matériel bien entendu rentrer dans une finale gagnante l'autre coup forcé évidemment de la position c'est l'échec avec le cavalier qui prend le pion profite que la dame soit clouée donc il est obligé de prendre avec le pion s'il prend pas il se mettez donc il est obligé de prendre du coup le pion a bougé n'est plus là donc ça nous donne un nouveau coup forcé possible voyons la position jusqu'au bout évidemment donc le roi est ouvert il ya un échec potentiel sur la colonne avec la dame ou avec la tour si la dame s'y met bon il va couvrir avec sa dame il va proposer l'échange ça va peut-être pas très utile on va tenter la tour profitant d'ailleurs du tout fait que le roi ne puisse pas bouger sinon la dame n'est pas protégé donc il va il va couvrir avec son fou obligatoirement et là qu'est ce qu'on pourrait faire on pourrait échanger les dames et ensuite prendre le pion H2 pour essayer de gagner le fou mais il ya cette tour qui va défendre en se mettant en G1 donc ce serait pas suffisant du coup il faut chercher des nouveaux coups forcés bien évidemment jusqu'au bout les échecs après que le fou couvre l'échec en G2 qu'est ce qu'elle est l'autre échec qu'on peut faire par l'échange des dames à nouveau on échangera pas les dames dans cette position on va prendre le fou avec la tour évidemment parce que la dame blanche est toujours cloué le roi est obligé de prendre et la dernière échec important avant de capturer la dame on prend l'autre pion sur échec avec la tour on donne la tour mais on va ensuite prendre la dame avec la dame et on va récupérer le dernier pion en F3 ce qui nous donnera une position avec trois pions d'avance puisqu'on aura dame et trois pions entre les deux tours et les pions vont avancer tranquillement à dame et peut-être même des menaces de maths avec l'aide du pion et de la dame parce que en fait une dame toute seule peut pas mater mais il suffit d'un seul pion pour que la dame puisse mater voilà coup forcé jusqu'au bout on va gagner trois pions échec est obligé de prendre avec le pion on peut pas prendre de la dame et cloué il peut pas bouger son roi sinon elle est mat obligé petit échec avec la tour il peut pas bouger son roi sinon il perd la dame il va pas couvrir avec la dame parce qu'elle est clouée donc il est obligé d'être le fou là on prend pas la dame parce que sinon on va pas réussir à gagner le fou étant donné que la tour va venir protéger derrière en g1 et bon là c'est pas si simple on va dire parce qu'il ya que deux pions pour le fou quand même alors qu'on peut faire évidemment beaucoup mieux en prenant le fou sur échec le roi est obligé de prendre et une déviation de l'autre côté avec la dame qui reprend et là on va pouvoir prendre encore un pion la partie qui pourrait se continuer comme ça un roi g1 évidemment les blancs abandonner mais là qu'est ce qu'on peut faire peut-être échec on pousse le pion menace de math évidemment avec dame g2 il n'y a qu'un seul coup je pense pour parer le math on peut avancer ce pion déjà si on veut où on peut peut-être essayer de gagner la tour ce qui est pas mal avec une attaque double comment on pourrait faire peut-être la dame en h3 le roi qui peut pas aller en f2 parce que sinon on va aller en g2 on va gagner la tour donc il est obligé de se mettre en g1 du coup on va refaire un échec peut-être en g4 comme ça si ferro f2 on vient avec la dame en g2 et si ferro f1 on vient avec la dame en c4 pour gagner la tour si ferro f1 on vient ici et on gagne la tour attaque double et si il se met sur la colonne h et ben c'est l'autre tour qu'on va gagner simplement avec la dame en h4 donc voilà évidemment la finale et gagnant très facilement il y avait rien à faire ici avec les blancs si il était venu de l'autre côté le pion aurait quand même avancé menaçant mat en g2 et là il pouvait déjà plus parer puisque sur tour a2 la tour était plus protégée et sur tour g1 évidemment il se faisait mater avec la dame qui arrive en h3 donc petite destruction de la chaîne de pions devant le roi avec le coup de cavalier jouant sur le clouage évidemment après destruction de la défense et une déviation qui nous permet évidemment bah de gagner assez facilement dans cette finale merci d'avoir suivi cette petite position et à très bientôt donc et